Bonjour et bienvenue, bienvenue dans le port de Sertikos, bienvenue à bord de l'Ognevoi. L'Ognevoi, destroyer russo-soviétique de rang 8, dans l'art technologique, nous allons jeter un petit coup d'oeil à cet art technologique car il a une particularité, il a été splitté, donc séparé en deux branches à partir du tier 7 de Minsk, vous avez la possibilité de partir soit vers des torpilleurs, une branche de torpilleurs, Ognevoi, Udaloï, Grossovoi, soit rester dans une branche plus de gunboats, donc en deux structures de destructeurs, de canonniers, à partir du Minsk, Kiev, Tashkent, Kabalovsk. L'Ognevoi. Alors, L'Ognevoi a une petite histoire, c'est plus des péripéties qu'une véritable histoire, en termes, on n'en est pas face à un Charles-Or, que ce soit un Bismarck, c'est évident, en termes d'histoire. L'Ognevoi, autrement appelé Projet 30, puis, il deviendra ensuite le Projet 30K, a commencé à être développé à partir des années 38, grosso modo. Il s'agissait de trouver un successeur au Gnevni. Alors, le Gnevni, je vous le montre, voilà, qu'avait de si pénible le Gnevni. Déjà, il était vieux, et ensuite, il était assez inadapté à la mer Baltique. Gnevni est le produit de la collaboration, oui, collaboration, disons, du 60-40, ou même du 70-30, entre les Italiens et les Russes. 70, c'est pour les Italiens. Donc, les Russes ont repris des plans d'un destroyer italien, qui avait été développé pour les marines turques et grecques, donc, avant la Deuxième Guerre mondiale. A partir de là, ils ont donc décidé de développer ce Gnevni, ou ce Grémier Yashi, d'ailleurs, parce que c'est à peu près la même chose, mais il n'est pas du tout adapté à la mer Baltique, il a été conçu pour naviguer en Méditerranée. Donc, l'Ognevoi est le produit d'une amélioration du Gnevni, plus long, plus stable, un peu plus large, et, à partir des années 1938, ils commencent à être développés sur plusieurs sites en Russie. Cela trouve que la Deuxième Guerre mondiale et l'invasion des nazis en Russie vont perturber considérablement le développement de l'Ognevoi, et même une partie des navires qui ont commencé à être construits dans les chantiers de Nicolai, vont être détruits parce que saisis par les Allemands, la production va être stoppée, et c'est là qu'à la fin de la guerre, en 1945, on va la reprendre, et le projet 30 devient le projet 30K. À cet instant précis, nous sommes en 1945, les plans de l'Ognevoi ont été repris, les prochains plans du projet 30 ont été repris, on adapte les tourelles, on fait des tests avec des tourelles d'un tâche-quinte qui a été développé dans les années 40, et oui, qui a été au bout de son développement. Les tourelles du tâche-quinte sont montées sur... les tourelles du tâche-quinte qui ont été prises sur une... il est pas, d'ailleurs, pour l'anecdote. Elles sont montées sur cette coque du projet 30, ça devient le projet 30K, tout le monde est content, l'Ognevoi est né. Voilà. Fin de l'histoire. Un certain nombre, 24 navires, grosso modo, ont été développés, il y en a un qui va être donné à la Bulgarie, les autres seront démantelés à la fin de leur service, sans avoir fait d'éclats particuliers. Pour info, Ognevoi, en russe, ça veut dire fier, fièrement, fier. D'ailleurs, les noms des destroyers, globalement, sont des noms de... plus, chez les russes, sont des noms qui... sont des adverbes. J'ai pas d'exemple... j'ai pas d'exemplement d'exemple, mais c'est fier, stable, insaisissable, voilà. Ce sont des adverbes, grosso modo. Le... L'Ognevoi. Alors, en termes de gameplay, l'Ognevoi est effectivement tout à la fois de grosses qualités et des défauts inhérents aux destroyers russes. Destroyers russes, c'est un mini-croiseur. En termes de... Son gros problème, c'est la dissimulation. Là, il se trouve qu'il est détecté à 7 km, c'est extrêmement bas pour un destroyer. Pour un faux, par exemple, Minsk... Vous voyez, il est détecté à 7,7. Le Gevni, qui est bien parvaille, 7 km, le Gevni. Et il était plus, plus petit. Le souci avec les destroyers russes, c'est... Le Podovetsky, tiens, on va prendre le Podovetsky, tiers 5, un peu plus ancien, une dissimulation à 7,7. Donc, vous voyez, le Podovetsky tiers 5 est aussi furtif que le Gnevry. Il est moins furtif de beaucoup que le Gnevry. Donc, vous avez un navire qui est spoté à 7 km avec des torpilles qui sont à 10. Là, ça devient intéressant. Globalement, d'habitude, les torpilles, c'est plutôt du 4 km chez les russes. Donc, cette branche de torpilles long-range, oui, cette branche de torpilleur long-range, devient intéressante. Pour autant, ça reste compliqué parce que lorsque vous êtes... Ben, vous êtes repéré, donc, à 7 km, vous avez... Vous avez très rarement un simple destroyer qui vous repère. Le destroyer vous repère, il y a 2-3 croiseurs dans le coin et croyez-moi, ils ont des réflexes. Donc, il faut avoir le cœur bien accroché, déjà, pour jouer des dés et il faut être extrêmement rapide. L'Ognevry, personnellement, je ne trouve pas qu'il ait une grande, grande rapidité. certes, si on prend sa vitesse de 37 nœuds n'est pas phénoménale. Donc, moi, personnellement, ça, c'est mon idée, c'est jouer au maximum sur sa vitesse. 37 nœuds, c'est très peu. Il faut... Enfin, c'est très peu. C'est bien. C'est très bien, 37 nœuds. Mais on doit, pour augmenter ça, n'oubliez pas que les destroyers ont aussi un boost de vitesse, mais, de base, si on pouvait monter à 39 nœuds, ce serait parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Une défense AA qui est moisi, 25, mais qui reste quand même utile. Pardon. Même si, bon, il ne sera pas rare que vous détruisiez un ou deux avions, mais enfin, ce n'est pas votre fonction première. Votre fonction première, avec les devoys, sachant que vous avez des torpillades et des kilomètres, c'est de contester les caps. D'une manière ou d'une autre, c'est de les contester. Faire du spot actif ou passif, mais de contester les caps. Alors, les contester d'une manière intermédiaire, pas les contester à la japonaise. Je rentre dans le cap, je suis furtif, je rentre dans le cap, je torpille tout ce qui bouge, et puis, voilà. Vous n'avez que deux sets de trois torpilles. En d'autres termes, il faut vraiment les lancer à bon escient. Elles ont un avantage, ces torpilles, c'est qu'elles reloadent en très peu de temps, d'ailleurs. Je ne sais pas si je l'ai le reload ici. 55 secondes. C'est pas mal. C'est moins bien que les Allemands. De mémoire, je crois que les Allemands ont reload beaucoup plus rapidement. Mais ça reste pas mal, malgré tout. Ceci dit, bon, voilà, vous n'avez que deux sets de trois torpilles. 55 secondes plus de deux sets de trois torpilles, ça reste quand même un peu léger. L'Ognevoy, malgré le fait qu'il ait des torpilles à 10 kilomètres, reste quand même, utilise-le quand même en gunner. Surtout que vous avez la Pérusse, même pour les destroyer, peut faire très mal à certains croiseurs, je pense entre autres à certains croiseurs américains en broadside ou en anglais, peut leur faire très mal. Nous allons passer en bataille maintenant. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve pour le débriefing. Voilà, nous sommes donc sur une partie de tiers 9. Nous sommes un tiers 8. Donc, grosso modo, on va dire, on est middle tiers, on n'est pas trop ou trop handicapés. On a par contre une arrivée en map, je ne suis pas disponible. Je suis vraiment du mal avec ce... Pourtant, c'est le mot le plus rapide et le plus facile. Nous avons donc une arrivée sur la map qui est assez compliquée puisque toute la flotte est plutôt du côté B. Nous, on est 3 du côté C plus un destroyer un peu intermédiaire et un de Yugumo donc en question s'en va et notre cuirassé qui est censé nous appuyer s'en va aussi. Donc, je me retrouve seul avec avec, avec, avec le Neptune alors que le Bismarck refuse de nous suivre. Enfin, refuse, on ne lui a rien demandé non plus. Donc, moi, je vais partir sur C et là, je vais adopter la tactique dite de rien du tout, la tactique sonnoise qui, qui, à mon sens, est la mieux adaptée pour le Gnevoi. Il est rapide, oui, mais ça n'a pas grand sens d'aller caper et de rentrer en dogfight surtout que je ne sais pas contre quoi je vais tomber. Il y a un autre Gnevoi, il y a quand même un Z-46 qui est la taille au-dessus, qui est le tiers au-dessus, c'est un Allemand qui peut faire très mal. Il y a un Akizuki que je redoute particulièrement, c'est une mitrailleuse absolument infâme et un Kagero qui est rapide et très furtif. Alors là, je m'aperçois que C est sur le point d'être capé donc je ne rentre pas danser. Je lance mes torpilles parce qu'il se trouve que mes torpilles embrassent quasiment tout le cap, tout le cap C et je fais le tour en veillant bien à rester furtif autant que possible mais ça me donne une indication car si vous regardez la mini-map je ne suis pas je n'ai pas été spoté je n'ai pas été repéré ça veut dire que l'ennemi se retrouve en D-8 probablement ou en allez on va dire D-7 mais voilà ça y est on voit enfin son nuage au smoke alors le rideau est relativement sympathique vous voyez je suis déjà 13-14 secondes là il m'a repéré je suis à 13-14 secondes de récupérer mes torpilles c'est un Akizuki c'était ce que je redoutais le plus j'ai toujours été très impressionné par le le rideau d'un Akizuki qui tire un peu comme un Atlanta là j'ai réussi à lui mettre une torpille ce qui est plutôt très agréable comme une situation je ne suis toujours pas rentré dans le le cap et le souci c'est que on a perdu déjà B que A est déjà plus ou moins contesté très contesté et que et ben voilà quoi on n'est pas on n'est pas à l'abri de on n'est pas à l'abri d'un problème alors le Neptune a décidé de contester finalement alors je vais faire avec lui je rentre avec lui dans le cap il n'y a pas de raison de le laisser faire seul ce genre d'erreur je je surveille et boum il y a un deuxième dd donc je je tombe sur le Dognevoy je décide de contester le cap et ben de rentrer en combat alors le problème c'est que vous regardez la rafale qui me tombe dessus qui vient de de l'Akizuki qui lui m'a m'a spoté évidemment et il y a quelqu'un d'autre probablement en anglais donc résultat des courses je lance mon ma smoke et puis je fais semblant de partir je tourne en rond et vous voyez que j'ai bien fait de ne pas m'arrêter tout de suite tout de suite j'essaie de ne pas sortir du cap pour continuer à contester et là frappe des vastes voilà une seule torpille mais j'ai coulé le Dognevoy ennemi qui a eu le tort de s'arrêter dans sa smoke c'est ne jamais faire ça donc il y a effectivement un Don's Coy et un Indianapolis qui vient aider l'Akizuki moi je ne bouge je bouge ça c'est un truc que les meilleurs streamers vous apprendront et là ouh petite erreur qui a bien failli me faire très mal le Neptune qui vient et qui me frôle je n'ai pas fait gaffe j'ai lancé mes torpilles sans vraiment faire gaffe un coup de bol ça ne lui est pas rentré donc j'aurais pu le couler à bout portant le Neptune profite de ma smoke pour s'installer et puis il va pouvoir faire moi je continue j'en suis sorti pour faire du spot on fait du travail d'équipe sympathique c'est plutôt sympa on va pouvoir effectivement on a on a pressé visiblement l'Akizuki qui a été coulé probablement par le Neptune donc les autres croiseurs voilà ils mettent du temps à venir contester Cap l'Indianapolis il va falloir que je m'en occupe j'essaye de le torpiller mais vous voyez je le joue vraiment en l'occurrence vraiment comme un comme un japonais c'est à dire je reste à la limite de ma de ma furtivité là je n'ai pas de bol ça passe vraiment ça lui passe vraiment au ras des chaussettes le souci c'est qu'on n'a pas eu ce diable de Bismarck qui est parti il est à l'autre bout là-bas il est allé se planquer là-bas vous voyez on ne le voit même plus d'ailleurs si il est dans le Cap dans B on conteste B on aurait bien eu besoin de lui parce que là il aurait peut-être évité que le Donskull et l'Indianapolis nous persécutent bon on a l'arrivée du monarque donc le monarque arrive moi je je me contente de de passer derrière je lui laisse le focus je laisse prendre le focus son intervention a au moins le mérite de faire fuir l'Indianapolis s'il y a si le monarque chope l'Indianapolis ben il n'y a police à mon avis il ne va pas faire long feu vu le point de vie qui lui reste et voilà kaboum le monarque a chopé l'Indianapolis c'était annoncé donc là on a fait quand même deux jolis deux jolis kills la partie semblait totalement totalement sous contrôle j'ai aucune raison d'avoir peur je suis un peu le roi du pétrole je m'estime on fait une bonne partie j'ai défendu trois fois la cape j'ai mis deux incendies deux torpilles j'ai coulé un navire pour moi c'est une partie honnête avec un un destroyer que je ne connais pas plus que ça ça doit être ma quatrième troisième ou quatrième partie avec je ne connais même pas du tout et là je repère le Z46 alors le Z46 il ne s'est pas mis dans sa smoke il est prêt à partir et il conteste B mon idée c'est d'aller chercher le Z46 au moins de le caper de le spotter pardon de le spotter pour mes amis qui sont dans B c'est je vous le dis tout de suite ça va être mon erreur mais bon je ne doute de rien à ce moment là je profite à plein de sa vitesse vitesse qui doit être améliorable je ne sais pas bien regarder quelles étaient les améliorations mais globalement très souvent parmi les améliorations il y a le moteur qui accroît un peu la vitesse alors j'espère qu'il y a le moteur parce que ben voilà quoi je suis à 36 37 nœuds je pense que si on parvient à monter à 40 nœuds on aura une toute autre gueule en termes de donc là vous voyez tous les trois capes sont à nous là on est en train de prendre une avance qui peut s'avérer dépsisible et qui va s'avérer décisible globalement là je j'hésite est-ce que je fais j'attends je veux être complètement certain qu'il n'y a pas un autre navire avec le Z-46 et puis je me dis ben je vais aller le contourner voilà je vais le prendre un revers il est très occupé à tirer sur B sur mes collègues je vais aller le chercher je vais aller le chercher et je suis un peu épaté parce qu'il tire de sa smoke alors que je doute que tous les navires sur lesquels il peut tirer sont il peut les voir donc là je commets une grosse erreur je prends un temps fou à tirer mes torpilles mais je suis tombé sur un très bon genre de Z-46 et voilà il va me il m'explose littéralement car ce moteur j'essaie de m'en sortir il va me sortir et c'est là que je vous dis que bon ben le Gnevoy stock il fait pas le poids contre un destroyer de tier 9 probablement un joueur qui connait son affaire en tout cas donc je me fais couler je suis que la deuxième victime de cette partie mes torpilles ne toucheront pas le Z-46 je l'ai fait fuir au moins il a arrêté de tirer sur mes alliés c'est le seul avantage la partie va durer un petit moment on va peut-être pas aller au bout euh oui on va pas on va pas forcément aller au bout ça sert à rien de faire une vidéo trop longue le concept ouais je suis mort donc on va abandonner voilà est-ce qu'on peut aller sur un autre navire non on a pas cette fonction là donc on va on va se quitter là on va laisser la partie se passer et on va tout de suite aux écrans de aux écrans de de des résultats définitifs de cette bataille de retour donc au port nous avons vu cette fameuse bataille alors elle constitue un mystère pour moi elle est pas elle est pas miraculeuse même pour moi euh je pensais absolument pas la présenter quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo sur le Gnevoi faisait vraiment pas partie euh quand j'en suis sorti faisait pas partie des vidéos que je m'apprêtais à conserver et néanmoins néanmoins quand on regarde effectivement les résultats je prends 7000 points d'XP ce qui est bien même si j'avais mis quelques flagues pour avoir des bonus c'est évident euh rendez-vous compte seulement 27-8 de dégâts il y a vraiment pas de quoi grimper au plafond 12 coups au but 2 torpilles au but un navire détruit honorable mais sans plus pour un des dés c'est la moindre des choses 2 incendies provoqués pour 12 coups au but ça par contre c'est un joli ratio il me plaît bien celui-là de ratio 2 inondes pour 2 torpilles au but c'est un ratio plutôt acceptable on peut pas faire difficilement faire mieux on va dire 3 défendus j'ai fait une aide à la capture bon voilà et ah je suis premier je suis premier de peu devant un rune 200 points quand même 200 points devant un rune mais il y a des Edimbourg il y a des Yougoumo il y a des Monarches qui sont derrière moi il y a un Gadjabada qui a fait 3 kills qui est au milieu il y a peut-être c'est peut-être un petit peu du vol de kill mais bon le résultat est là je suis premier donc je suis relativement content de moi d'autant que l'Ognevoi n'est pas a priori le destroyer en général c'est pas mon gameplay favori c'est un gameplay que j'adore mais c'est un gameplay que je ne maîtrise pas complètement c'est clair et ben quand on va dans le c'est un mystère parce que quand je vais sur ce fameux rapport détaillé ben je je comprends pas très bien bon moi j'ai coulé un autre l'Ognevoi 13 000 de dégâts j'ai fumé des dégâts un Akitsuki à Indianapolis j'ai fait un petit 1000 sur le Z46 qui m'a détruit j'ai tanké pour 340 200 ce qui est bon c'est à peu près 10 fois ma capacité mais enfin bon voilà quoi je veux dire c'est un mystère est-ce qu'on a dilué à ce point alors il est possible il y a peut-être une autre explication quand on regarde ici on s'aperçoit qu'on n'a que 2 pertes il n'en restait que 3 navires survivants en face que 2 pertes on est pratiquement tous à 1000 ça laisse supposer qu'on a bien dilué les comment dirais-je l'efficacité entre nous il n'y a pas eu de survol entre le 1er et le 11ème il n'y a pas une énorme survol donc on a tous agi mis à part le myoku on a agi d'une manière assez cohérente le fait que effectivement j'ai détruit un navire à la torpille que j'ai capé ou aidé à caper que j'ai défendu une cape aurait peut-être été un petit plus qui me permet de monter à la première place néanmoins bon je prends c'est pas un souci ce genre de de victoire pour moi c'est très flatteur nous en avons terminé avec la présentation de l'Ognevoi j'espère que vous avez apprécié en tout cas que vous avez apprécié l'explication de sa naissance même si elle est relativement courte ça reste j'ai tenu à le faire je tiens à le faire parce que ce genre de navire que l'on voit peu dans les dans les sur les chaînes Youtube généralement ce genre de navire on les voit pas beaucoup on voit il y a toujours les navires emblématiques quelques cuirassés globalement toujours un peu les mêmes d'ailleurs un bon propos c'est quand même de parler des grands oubliés ou de ceux que l'on méprise ou que l'on néglige donc j'ai envie de présenter aussi ce genre de navire qui sont un peu des navires sur lesquels on passe sans trop s'attarder j'espère que vous avez donc apprécié je vous dis à très bientôt si vous le voulez bien cier merci merci